Aujourd'hui on découvre le Pouring avec Véronique Paquette, partenaire de l'art moire. Salut moi c'est Fanny Duhem, je suis artiste peinte et je me suis donné comme mission de t'aider à propulser ta carrière d'artiste. Comme tu le sais sûrement déjà, j'ai créé l'art moire afin de t'aider à progresser en tant qu'artiste et ce de toutes les manières possibles. Toutefois mes connaissances personnelles ont une certaine limite, c'est pourquoi je fais appel à des partenaires qui ont des compétences complémentaires aux miennes pour pouvoir t'aider le plus possible. Aujourd'hui c'est le cas avec Véronique Paquette qui pratique le Pouring ou ce qu'on peut aussi appeler peinture fluide. Elle nous partage sa façon de faire et ses connaissances sur le sujet. Comme elle l'a dit, personne ne fait ça de la même façon, mais je suis certaine que tu en retiendras beaucoup d'informations pratiques. Alors la voici! Salut tout le monde, je vais vous montrer un peu la consistance de la peinture pour faire du Pouring. Ce que vous allez avoir besoin, c'est des petits gobelets comme ça. Commencez sur une petite toile, ça va toujours mieux parce qu'il faut beaucoup de peinture. On dépense beaucoup de peinture pour faire du Pouring et on prend des petits bâtonnets pour mélanger la peinture. Vous pourriez avoir besoin aussi d'un grand verre comme ça. J'aime bien la transparence. On fait nos mélanges de chaque couleur dans les petits comme ça. Puis ensuite on peut tout mélanger dans un grand verre pour une petite toile ou dans deux grands verres ou trois grands verres pour une plus grande toile. Vous allez avoir besoin aussi d'une vieille chemise du vieux linge. Mais vous allez avoir besoin des gants de plastique, de floude ou de glacis saman. Ça, ça retarde la peinture pour sécher dans le fond. Vous allez pouvoir essayer un des deux. Et du merveilleux silicone qu'on peut pousser dans un petit pot à l'avance pour avoir les gouttes précises. Ça va aller mieux. Et évidemment, soit de la peinture du Dolorama ou de la peinture plus de qualité. Ou en Americana ou la Demco, tout ce que vous voulez. C'est sûr qu'au début, vous pratiquez. Vous êtes mieux de prendre de la peinture de Dolorama, ça fait très bien l'affaire. En plus, c'est plus liquide. C'est sûr qu'il en faut plus. Mais pour se pratiquer, ça coûte moins cher. Pour ma démonstration aujourd'hui, j'ai décidé de prendre des couleurs flash. J'ai pris un vert néon, un rose néon, puis une espèce de jaune flu néon. Et aussi, un gros 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 galon de blanc. Moi, j'achète chez Homère de Serre, celui-là. Je crois qu'il est 18$ pour un 2 litres. Parce qu'on a quand même besoin de beaucoup beaucoup de blanc. Quand on fait du pouring, si on veut que les cellules sortent bien. Il y en a qui font beaucoup de peinture, puis qui la met sur une toile directe. Puis qui la tournent sans trop couler sur les coins. Mais il y en a aussi que quand ils versent le gobelet comme ça. Mettons le gobelet tout prémélangé sur la toile. Il flippe comme ça sur la toile. Autour, il met du blanc. Parce que l'importance dans l'acrylique. L'acrylique, c'est pour ça qu'on met du retardateur. Ça sèche vite. Ce qu'on fait, c'est qu'autour du gobelet, on met beaucoup beaucoup de blanc. Qu'on a prémélangé avec de l'eau. Pour que ça fasse comme une mousse de latté. Vraiment comme une mousse de lait. Ça, tu appliques ça autour de ton verre. Puis tu peux l'appliquer quasiment jusqu'au bord. Jusqu'où ce que tu veux que ta peinture va. Parce que c'est ça qui va aider à glisser. Puis à garder tes cellules. Parce que si tu fais juste un petit coffre de peinture comme ça. Sur une toile grande comme ça. Tu vas juste étendre ta peinture. Puis tes cellules, elles ne glisseront pas. Donc ça va comme détruire tes cellules quand tu vas éparpiller ta peinture. Il y en a qui fait des couleurs différentes aussi dans chaque peau. Puis il y a une montréalaise qui est vraiment bonne. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des couleurs prémélangées dans des gros verres. Elle a pris un liquitex, mais c'est très cher le pouring liquitex. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait ses couleurs. Puis ensuite, elle met sur sa toile un cercle. Une couleur, une par-dessus l'autre. Elle fait trois cartes cercle sur sa toile. Ensuite, elle prend son doigt. Elle fait juste comme un lien comme ça. Il y en a pas mal sur toute la toile parce que le cercle, il s'étend d'un par-dessus l'autre. Et à un moment donné, ça se touche plus. Puis en les reliant en faisant un S comme ça, ça se touche. Puis ensuite, elle tourne. Ce n'est pas ce qui donne le plus de cellules, mais ça fait vraiment un beau fini. Je vais commencer à faire mes trois mélanges plus mon blanc. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire. J'ai essayé aussi un médium vernis brillant. Ils vendent des bouteilles aussi sur Maire de Serres parce que c'est leur sort. La préparation, c'est à peu près trois parts de ça pour une part de peinture. Il est très, très fluide. Il est transparent et il est très brillant. Ajouter ça dans vos pouring, c'est bon. En plus, tu peux t'en servir pour vernir la toile après. C'est un deux pour un. Moi, aujourd'hui, je vais essayer avec le salmon qu'on prend chez Kanak. Toutes les autres places, c'est à peu près 18$. Puis chez Kanak, il est 7,99$ pré-régulier. Vous allez avoir aussi besoin d'un petit chalumeau. Il y en a beaucoup qui ne le prennent pas. Moi, parfois, je l'utilise, parfois je ne l'utilise pas. C'est quand on fait couler sur la toile avant d'étendre. Il y en a qui brûlent un peu. Ça fait éclater encore plus les cellules. Moi, je vais avec modération parce que c'est quand même silicone et feu. Il ne faut pas mettre le feu à votre toile non plus. Il faut y aller vraiment aléatoire comme ça. Juste un petit peu au-dessus de votre toile. Allez-y selon votre intuition. Parce que si vous voyez que dans votre toile, wow, ça fait des grosses grosses cellules. Parce qu'entre vous et moi, ça ne fait jamais la même chose. Ces toiles-là, vous allez prendre les mêmes couleurs. Ça ne fera jamais la même affaire. Ça ne fera jamais les mêmes cellules non plus. On dirait que c'est comme monter des oeufs, des blancs d'oeufs. Tu sais, des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Si un client vous demande, j'aimerais avoir une toile dans les teintes de ça, vous mettez du rouge, du blanc puis du noir. Votre rouge, bien c'est sûr que si vous mélangez trop près avec le blanc, il va virer rose. Ça fait que votre toile, elle va être plus rose que rouge. À faire attention. Alors, je prends mon glacis. J'en mets dans mes gobelets. Moi, je vais en mettre à peu près un petit peu plus que de la moitié de mon gobelet. C'est intuitif, ça aussi. Vous y allez selon ce que vous pensez. Lui, j'en ai un petit peu trop. Je vais en enlever un peu. Vous voyez dans mes quantités combien que j'en ai. Il faut qu'il y ait à peu près deux à trois parts pour une part de peinture. Ou un pour un. Parfois, quand on fait des petites quantités de peinture, c'est bon aussi. Je vais prendre mon rose. Je mélange ici mon rose fluo. Comme ça. Vous avez vu monter? À peu près une part. Le jaune fluo. Je vais prendre mon bâtonnet. Le secret faut vraiment, vraiment... Vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de peinture, mais la couleur, elle reste vraiment, vraiment intense. Si vous êtes pressé pour faire du brewing, vous voulez faire ça à une demi-heure, oubliez ça. C'est vraiment la préparation de peinture. J'ai fait à peu près un mois de recherche, de regarder partout. Il y a pas un site, il y a pas une fille qui le fait pareil. C'est vraiment important de mélanger comme il faut chaque peinture. Je vais vous barigner mon brassant. Je vais tout brasser comme il faut. Je le brasse, je vous dirai, un 3-4 minutes chaque. Après ça, ce que je fais, c'est que je vais aller mettre un petit peu d'eau pour avoir vraiment la consistance voulue. Puis à la fin, je vais rajouter mon silicone. J'en mets dans un gobelet avant. Comme ça, je peux y aller goutte par goutte. Il y en a qui prennent des petites seringues vides ou des choses comme ça, mais on va y aller aléatoirement. Puis on va faire tomber 2 à 3 gouttes dans chaque gobelet par la suite. J'ai mélangé mes peintures. J'ai mes 3 couleurs de peinture. Vous voyez le niveau. Elles sont à peu près égales. Regardez comment c'est épais. C'est un petit peu trop épais. Il faut que ce soit un petit peu plus liquide. On ne rajoutera pas beaucoup d'eau. Il faut vraiment qu'au bout de mon chose, ça coule en continu. Vous voyez, là, ça arrête un peu. Fait qu'elle est un petit peu trop élastique. Je mets un petit peu d'eau. Puis là, je brasse. C'est important de la brasser longtemps, puis la laisser reposer. Il y en a certains qui laissent reposer leur peinture quasiment une heure. Souvent, vous pouvez la faire la veuille aussi. Si vous prenez des gobelets avec des couvertes, un petit peu d'eau à la fois, c'est mieux que trop. Sinon, bien, vous rajoutez de la peinture. À maintenant, quand on le laisse reposer, après, il faut le remélanger. Puis parfois, il faut rajouter un peu d'eau parce qu'on dirait que tout serait épaissi un peu. Fait que tu vas juste rajouter un petit peu d'eau. Et voilà. Vous l'avez vu? Comme ça. Puis elle a vraiment comme des petites bulles dedans, comme une mousse. Une fois qu'elle est parfaite, je viens y ajouter un petit peu de silicone. Puis là, je viens juste brasser un petit peu comme ça. Je la mets de côté. Je fais la même chose avec les deux autres. Maintenant, pour mon blanc. Le blanc, je le laisse pur. Je fais juste rajouter de l'eau. Je mets pas de silicone. Je mets pas de salamandre. Je mets de la peinture blanche. Je vais en faire un petit peu plus que pas assez. Vous voyez, c'est vraiment épais, là. Ça se tient tout seul dedans. On va venir mettre de l'eau. Il faut toujours faire plus de blanc que nécessaire. Avec cette peinture-là, le blanc, c'est quasiment moitié-moitié, là. J'ai mis la peinture à peu près ici. Puis vous voyez, là, je mets vraiment, vraiment beaucoup d'eau. Vous voyez la consistance de mousse? Ça fait des bulles. Le blanc, il est différent, là. Ça coulera peut-être pas pareil, pareil. Puis comme on va laisser reposer notre peinture, mais tu sais, elle va peut-être avoir besoin d'eau encore un petit peu. Là, ma peinture, elle l'a relaxée un petit peu. Vous voyez la consistance du blanc? C'est vraiment comme une mousse. Comme une mousse de lait. Les autres sont super belles. Vous voyez le résultat? Vous voyez comment que ça coule? On va les brasser juste un petit peu, juste tourner autour, décoller la peinture. C'est ce que le silicone, il fait. Regardez comment ça coule bien. Moi, j'ai pris... Tu sais, on fait toujours des gaffes avec des toiles. Moi, je commence, hein. J'avais fait une super belle fleur. J'ai fait un triangle autour, puis c'était pas beau. J'avais fait de la texture en plus. J'ai tout tombé du noir là-dessus, puis je lui ai dit, on va me servir à d'autres choses. Pour vous pratiquer, vous pouvez toujours reprendre la même toile, la laisser sécher comme il faut. Moi, ce que je fais quand j'aime pas le résultat, j'attends pas, je prends un apkin dans le fond, puis j'enlève toute la peinture comme ça. Ça sèche plus vite, puis vous pouvez recommencer par-dessus pour vous pratiquer. Il y en a qui mettent des petites punaises comme ceci. On les pique vraiment aux quatre extrémités pour que ce soit droit. Quand on coule la peinture là, faut pas que la toile elle soit comme ça, ou qu'elle soit comme ça. Fait que si vous avez un plancher croche, puis vous faites ça sur votre table de cuisine, comme j'ai fait longtemps, parce qu'il y a une vitre à grandeur de la table, si la peinture elle coule comme ça, bien là les cellules, ils s'en vont toutes comme ça au fur et à mesure que ça sèche. Donc t'as pas les belles cellules qui restent en place. Moi ce que je fais dans le fond, je prends cette bac là, c'est un couvercle de bac, je mets ça pour récupérer la peinture, et je mets une grille de four que vous allez voir tantôt, je la laisse dessus. C'est sûr que si vous la faites, puis vous la laissez comme ça, bien il ne faut plus la bouger après, alors la peinture va tout croûter en dessous, puis c'est dégueu. Ça fait pas une belle finition non plus. Je prends un verre comme ça, je vais commencer par le blanc, et finir par le blanc. Je mets du blanc à mon vert, on en mette un petit peu plus. Je mets du rose, ça fait déjà des cellules à l'intérieur. On met du vert, on remet du jaune, le blanc, vous pouvez jouer comme ça. On y va vraiment aléatoire, on y va comme qu'on veut. Moi ce que je fais, c'est que je pique au travers un peu. Je fais juste ça un petit peu, comme ça. Je vais rajouter un petit peu de blanc, parce que dans le fond, le blanc va être sur le dessus, puis en dessous, mais ça se mélange en haut. Là, il faut éviter de bouger le vert le plus possible. Je l'ai juste tassé, je vais mettre ma grille. Il y en a qui coulent déjà de la peinture blanche, tout le tour ici avant. Il en va mettre à grandeur. Après ça, il flippe le vert. Ou il y en a qui mettent vraiment beaucoup de peinture, puis les cellules s'étendent. Mais c'est sûr que si vous mettez la peinture blanche tout le tour, ça glisse mieux. Si ça brille, excusez le mot, la cellule, elle arrête là. Il faut vraiment qu'elle ait de la fluidité pour s'étendre. Nous autres, on a du blanc en quantité industrielle, donc on va l'utiliser. D'accord? Alors, je vais en mettre tout le tour de ma toile, puis on va l'étendre. Bon, là, il est comme étendu correct, vous voyez. Alors, je prends mon verre, et je flippe. Puis là, on attend. C'est sûr que le silicone aide à faire couiller la peinture. Quand je sens que la peinture est toute coulée, j'y vais. Il y en a qui mettent une grosse base blanche comme ça, puis qu'ils font juste promener le verre au travers. Puis après ça, pouc, ils l'enlèvent complètement. Vous avez ce choix-là, ou le choix de vraiment l'enlever, pouc, d'une shot comme ça. La ceinture va s'étendre, puis on va voir si ça fait des cellules. Fait qu'on y va. Un, deux, trois, go. On prend notre chalumeau, et on vient juste un petit peu, là. Ça va l'aider à faire un petit peu plus de cellules. En brûlant, ça va chercher la peinture en dessous. Là, on la laisse reposer un petit peu. Vous voyez que les cellules travaillent. Si vous l'aimez comme ça, vous n'êtes pas obligés, là, de couler comme ça. Vous pouvez la laisser comme ça. J'y vais doucement. Juste pour en avoir dans l'autre coin, on y va comme ça, vraiment doucement. Vous voyez, là, ça s'étire les cellules. C'est pour ça que c'est important que par la suite, on ne la bouge plus. Là, on la remet à plomb. Je reprends la peinture pour juste faire les coins, là. Quand on verne ça, moi, je mets un vernis. Le vernis, vous avez vu tantôt de Liquitex, je l'aime bien. Sinon, j'ai un très, très, très gros baril. Un baril comme ça. Celui-là, c'est un vernis, mais mât. C'est super beau parce que tu vois plus tes couleurs. C'est pas hyper brillant. Parce que quand c'est trop brillant, on dirait qu'on ne voit plus les détails. Ça fait ressortir juste la brillance. Là, vous voyez, elle est quand même assez à l'équerre. Alors, mes cellules restent là. On ne voit pas de peinture s'écouler tout partout. Les cellules, elles restent en place. Essayez de vous trouver un système qui va vraiment laisser votre toile droite. Alors, vous voyez les superbes de belles cellules. Fait que là, dans le fond, on laisse sécher ça. Vous la mettiez vraiment de place où vous ne bougez pas. Ça peut prendre quasiment jusqu'à 48 heures à être vraiment, vraiment très, très sec. Vous allez vraiment voir que ça commence à sécher sur les côtés puis ça s'en vient vers l'intérieur. Vous voyez, il y a des petites cellules ici. Alors, les petites cellules, elles vont éclater puis ça va en faire des milliers. Je crois que j'ai bien réussi. C'est pas compliqué. Il faut savoir comment faire. Alors, c'est ma formule à moi. Ça fonctionne. C'est le moins cher que j'ai trouvé. C'était la première partie pour ce qui est du pouring. Une deuxième partie va suivre avec une seconde démonstration. J'espère que ça t'a aidé si t'avais justement le goût d'essayer. Tu peux nous partager tes propres trucs ou tes questions dans les commentaires sous la vidéo. Ça va nous faire plaisir de te répondre. Si tu veux rien manquer des prochaines capsules, abonne-toi. Tu peux aussi cliquer sur le petit pouce si t'as aimé ça. Tu peux aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook L'Armoire ou au fanieduem.ca pour découvrir tous les articles de blog qui pourraient vraiment t'aider. Merci pour ton écoute. À la semaine prochaine.